Le Crédit Agricole Atlantique Vendée vous présente la Minute Financière. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de taux durablement bas qui affecte la rémunération de tous les produits d'épargne. Les clients sont naturellement à leur recherche de rendements plus attractifs. Et les marchés des actions, des obligations et de l'immobilier offrent des perspectives plus attractives à long terme. Sur son patrimoine financier ou sur son contrat d'épargne, il convient d'allouer la bonne part de solutions de diversification selon le degré de risque accepté. Il est tout à fait possible pour un particulier d'acquérir des actions ou des obligations en direct ou d'acquérir un bien immobilier. Cependant, il est souvent préconisé de souscrire un placement collectif qui permet des montants d'investissement beaucoup plus abordables pour la plupart des clients. Pour optimiser le rendement de ces placements, il existe deux enveloppes fiscales phares. Le plan d'épargne en actions, PEA, qui permet d'acheter des actions en direct ou de posséder des placements collectifs en actions françaises ou européennes. Puis le contrat d'assurance-vie qui admet tous les placements collectifs, actions, obligations ou immobiliers. Et une fois ces enveloppes constituées, il convient de les suivre et de les animer selon les évolutions des marchés ou des besoins de l'épargnant. Pour ce faire, l'épargnant peut gérer lui-même son enveloppe s'il en a les compétences et les connaissances suffisantes ou alors avoir recours au service de son établissement financier pour se faire assister ou déléguer totalement la gestion. En résumé, la diversification financière s'envisage dès lors que l'on a suffisamment d'épargne disponible et de précaution sur une durée minimale de 5 ans. La minute financière vous a été présentée par le Crédit Agricole Atlantique Vendée.